Bonjour à tous ma future juriste et aux étudiants lambda qui ont envie de connaître leurs droits. Aujourd'hui je vais vous parler de comment préparer sa seconde année de droit. Alors vous avez passé la première année de droit ou vous savez que vous passerez au rattrapage mais que de toute manière vous avez besoin de préparer votre deuxième année de droit pour vous projeter. Et bien on a parlé ensemble, quels livres manuels il va falloir prendre, quels sont mes conseils pour la seconde année de droit, voilà. Alors je vais t'y en a à préciser juste avant qu'on commence la vidéo qu'il était important d'adapter ce que je vais dire au contexte sanitaire qu'il y aura. Donc moi j'ai fait ma seconde année de droit en distanciel comme vous savez. Quels sont mes conseils pour cette année ? Déjà pour les manuels. Personnellement quand j'ai commencé ma seconde année de droit j'étais en présentiel donc j'ai pris mes manuels pour l'année de trimoniaire. Quels sont les manuels que j'ai pris ? Alors contrairement à la première année où pour le coup j'avais pris que les livres des majeurs pour bosser plus mes majeurs. Cette année j'ai pas pris les livres des majeurs, je les ai pas achetés en fait, je les ai consultés en bibliothèque oui mais je les ai pas achetés. J'ai plutôt pris les livres des mineurs pour quelles raisons ? En fait c'était du tout au tout en fait. Soit j'ai réussi très 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 bien la mineure, j'avais un 15 ou un 17 et ça montait vachement. Soit en fait c'est elle qui me descendait ma moyenne en fait. Donc pour bien réviser mes mineurs j'ai acheté les manuels que j'avais pour mes mineurs. En fait je pense que j'arrive pas suffisamment à m'investir dans le cours, je le vois pas suffisamment. Autre que le plan de cours qui est dispensé par le professeur, j'avais besoin de revenir sur les notions clés. Et le mieux pour moi c'était donc de prendre des manuels. Donc si vous voulez un conseil, si vous avez besoin d'acheter des manuels, vous avez d'autres possibilités. Soit vous achetez uniquement vos majeurs parce que vous considérez que vous avez pas suffisamment de matière pour travailler vos majeurs. Et que vous avez besoin davantage de les travailler puisqu'il va falloir les travailler. Soit vous considérez que vous voulez booster également vos résultats en mineurs. Prendre le plan de cours du professeur d'amphi que vous allez avoir et de le compléter par un manuel. Soit un manuel qu'il va conseiller en début d'année. Soit le compléter par des manuels comme les carrés ou les essentiels. Qui généralement reprennent les notions clés qui vont être abordées dans le cours en question, de l'intuité cours en question. Le droit commercial de manière nationale c'est à peu près la même chose. Il y a toujours les mêmes problématiques même si le plan est différent dans un manuel. Voilà donc ça c'est pour l'achat des manuels. Maintenant pour la notion du travail. Donc ça, ça ne change pas de la première à la deuxième année. Que vous soyez en présentiel ou que vous soyez en distanciel, le mieux c'est d'aller en cours. Lorsque l'on est en distanciel, je vous avoue que c'est un gouffre à la démotivation. Donc je vous conseille d'aller aux amphis. Parce qu'en fait, en considérant qu'on va travailler pendant le cours d'amphi, la matière en question, mais pas forcément suivre l'amphi. On se dit, on a trois heures de libre. Et en fait, non. Parce que ces trois heures là, vous, les autres étudiants, eux, sont en train de bosser la matière. Donc eux auront déjà vu le cours. Donc si vous, vous êtes sur votre téléphone ou vous êtes en train de faire autre chose, c'est du temps perdu. Au niveau de la charge de travail, autant la première année, on est plus focus sur la méthodologie. Donc c'est plus facile pour certains étudiants que pour d'autres d'acquérir cette méthodologie là. Mais c'est le principe de la première année, c'est juste de la méthodologie. Autant la seconde année, vous avez une pluralité de disciplines. Et le but, c'est que vous connaissiez, enfin, que vous travaillez bien toutes les matières de manière générale. En fait, vous devez absolument bien bosser vos majeurs, absolument bien bosser vos mineurs. Le contenu du cours, les attendus du cours, la réalisation de ce cours là, donc dans le cas pratique par exemple. Et de savoir le retranscrire tout en ayant une pensée juridique, c'est-à-dire en allant plus loin que ce qu'on nous a proposé. Et pour ça, rien de mieux que de travailler son cours et d'amener une pluralité de sources. Si vous restez uniquement sur le cours, vous n'avez pas suffisamment de matière, évidemment. Donc assister aux amphis, avoir un travail régulier, ça je ne vous cache rien. C'est comme tout le temps, dans toutes les années de droit, il n'y a pas de sujet particulier. Et je recommanderais également de savoir bien s'organiser. Moi, j'ai fait au maximum pour mon organisation, mais je pense qu'elle a été bien moins bonne que ma première année de droit. Notamment au niveau du sommeil, parce que si vous êtes fatigué, il n'y a rien qui rentre, d'accord ? Rien du tout ! Vous pouvez tout faire ! Rien ne rentrera dans votre cerveau si vous êtes fatigué ! Et à partir de la seconde année, je garderai aussi en conseil que l'année d'après, vous êtes en troisième année, vous devrez après choisir vos masters. Donc commencez à réfléchir à votre spécialisation, commencez à réfléchir aux matières qui vous plaisent, commencez à réfléchir à ce que vous attendez des cours, à ce que vous attendez des professeurs, à ce que vous attendez des enseignements, à ce qui vous donne envie, à ce qui vous motive, à vos hobbies. Et n'hésitez surtout pas à agrémenter votre CV, faire des MOOC, vous renseigner sur des masters, réaliser d'autres choses annexes, qui soient en relation, en corrélation directement avec vos cours, mais qui vous grandira. Parce qu'avoir un bon dossier, passer en master, c'est important, mettre un bon professionnel ou intéresser du point de vue professionnel, c'est aussi essentiel. Que vous soyez indistintiel ou pas, ça ne change rien du tout, vous avez toujours la possibilité des MOOC, etc. Si vous n'avez pas les moyens, ni le budget, etc., ne jamais hésitez à utiliser la bibliothèque en ligne. Ne jamais hésitez également à demander du tutorat ou des choses comme ça, vous faire soutenir, vous faire relire vos copies. Valoriser et agrémenter, avoir de meilleures copies, c'est aussi les faire relire. Donc ne pas hésiter à faire ça. Si vous avez des questions particulières sur la seconde année, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou à m'écrire un commentaire. Et puis la semaine prochaine, on parlera d'un des métiers du droit. Prenez soin de vous, c'était Ifad, je m'en suisse média, la chaîne qui s'intéresse à vos droits. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude.